Bonjour chers apprenants de deuxième année dans cette nouvelle séance de lecture. Thème mes fêtes, unité 6, semaine 31, le graphème X et le sang X, 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 X. Bon courage! Commençons notre cours. Alors, on va présenter un sang que vous allez découvrir dans quelques instants. Maintenant, regardez cette image. Que représente l'image? Oui, je vois une salle de classe. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de classe? Oui, il y a des élèves et une maîtresse. Que fait la maîtresse? La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. Bien, maintenant, regardez cette image. Que représente cette image? Oui, je vois un taxi. Il est de quelle couleur? Oui, le taxi est gris. Le taxi est gris. Bien, maintenant, regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, je vois un enfant. Qu'est-ce qu'elle porte à la main? Elle porte un saxophone. Alors, on dit l'enfant joue du saxophone. L'enfant joue du saxophone. Maintenant, écoutez ces trois mots. Explique. Explique. Taxi. Taxi. Saxophone. Saxophone. Alors, quel est le son qui se répète? Oui, c'est le son. C'est le son. C'est le son. C'est le son. C'est bien. Maintenant, écoutez ces trois mots. Exemple. Exemple. Exact. Exact. Exercice. Exercice. Quel est le son que vous entendez le plus? Lui, c'est le son X. C'est le son X. Bien. Maintenant, écoutez ces trois mots. Soixante, soixante, dix, dix, six, six. Quel est le son qui se répète? Quel est le son qui se répète? Oui, c'est le son. C'est le son. C'est le son. Bien. Alors, récapitulons. On a dit que la lettre X ne se prononce pas toujours de la même façon. C'est-à-dire, il ne fait pas toujours le même son. Alors, la lettre X se prononce X comme Taxi. Dans certains mots, la lettre X ne se prononce pas comme... Forme, deux, chevaux, animaux, ciseaux, doux, journaux, choix, chameau. Maintenant, lisez avec moi les mots suivants. Boxe, boxe, index, index, boxeur, boxeur, saxophone, saxophone. Texte, 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 soixante-six, soixante-six. Maintenant, on va repérer et localiser les sons X, 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 S. Alors, écoutez bien. Taxi, taxi. Quel est le son que vous entendez? Oui, j'entends le son X. Bien, alors, découpir le mot taxi en syllabes, en tapant dans les mains. Allez-y. Ta, taxi. On a deux syllabes. Alors, dans quelles syllabes se trouve le son X? Oui, c'est dans la deuxième syllabe. Alors, je coche la deuxième case. Bien, maintenant, le mot Xavier. Xavier. Quel est le son que vous entendez? Oui, j'entends le son X. Bien, alors, découpez le mot Xavier en syllabes, en tapant dans les mains. Xa, vié. On a deux syllabes. Alors, dans quelles syllabes se trouve le son X? Oui, c'est dans la première syllabe. Bien, alors, je coche la première case. Très bien. Maintenant, le mot 60. 60. Alors, écoutez bien. Cent. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, j'entends le son X. Bien, maintenant, je découpe le mot en syllabes, en tapant dans les mains. Soit. Cent. Deux syllabes. Alors, dans quelles syllabes se trouve le son X? Oui, c'est dans la deuxième syllabe. Alors, je coche la deuxième case. Très bien. Lisons ensemble les syllabes suivantes. Maintenant, lisons ensemble ce petit texte. Les élèves ont bien préparé leur examen. Ils ont fait beaucoup d'exercices. Ils ont eu d'excellentes notes. Ils ont eu d'excellentes notes. Pendant la fête, ils jouent du saxophone. Je répète encore une fois, les élèves ont bien préparé leur examen. Ils ont fait beaucoup d'exercices. Ils ont eu d'excellentes notes. Pendant la fête, ils jouent du saxophone. Notre science a pris fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci bien pour votre attention. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501